Une bonne et une mauvaise nouvelle pour Kyriakos Mitsotakis. Au lendemain de la large victoire de la droite aux élections législatives, la Grèce se dirige vers un nouveau scrutin voulu par le Premier ministre sortant. Je suis fier, je suis également ému car je sens la lourde responsabilité qui pèse sur mes épaules. Je m'engage à travailler encore plus dur pour honorer votre confiance. La dynamique du résultat est plus que claire. Les citoyens veulent un gouvernement fort avec un horizon de 4 ans et des changements plus audacieux. Grand vainqueur de ces élections, la nouvelle démocratie a recueilli près de 41% des suffrages. Chômage en baisse, croissance de 6% en 2022, retour des investissements et envolée du tourisme. De nombreux Grecs ont salué les réussites économiques du dirigeant sortant. Je suis très heureux. Cela montre que la stabilité et la normalité ont triomphé dans le pays. Je me sens bien, je suis fier pour la Grèce, pour Kyriakos Mitsotakis qui est vraiment un Premier ministre digne de ce nom. Son principal rival, le parti Syriza de l'ancien chef du gouvernement Alexis Tsipras a essuyé un fort revers avec seulement 20% des voix. Le résultat des élections est extrêmement mauvais pour Syriza. J'ai contacté M. Mitsotakis il y a peu pour le féliciter de sa victoire. La période électorale n'est pas encore terminée. Le temps presse. Nous devons immédiatement procéder à tous les changements nécessaires pour obtenir les meilleures conditions lors de la prochaine bataille électorale cruciale. Malgré l'ampleur de la victoire du Premier ministre sortant, il rate de peu la majorité absolue avec 145 sièges de députés sur les 151 nécessaires. Dans un pays où la culture politique est peu encline aux compromis, un gouvernement de coalition n'est pas envisageable. Conséquence, Kyriakos Mitsotakis devra obtenir un bonus de siège au second tour. Rendez-vous fin juin, début juillet pour la bataille finale.